Bonjour et bien sur cette vidéo je vais vous présenter notre nouveau modèle d'enceinte à vibration V-Boomer il s'agit du modèle 26 watts donc avec une puissance bien plus important puisque les précédents modèles étaient de 5 et 10 watts et puis comme on peut le voir une enceinte beaucoup plus grande et volumineuse ce qui va lui permettre d'atteindre cette puissance de 26 watts celle-ci comporte une connectique bluetooth donc pour diffuser les musiques de votre smartphone ou de votre tablette tactile une prise entrée audio donc pour brancher directement un ordinateur ou encore un téléphone ou un baladeur mp3 par un cordon mini jack qui est fourni particularité de ce modèle et nouveauté c'est la possibilité de sortir aussi en audio par une prise mini jack ce qui va permettre par exemple de relier plusieurs enceintes à vibration entre elles et de créer une chaîne d'enceinte à vibration pour vraiment développer une grande puissance sonore puisque chaque modèle va développer 26 watts donc dans cette première partie de démonstration je vais vous proposer de vous présenter le principe de l'enceinte à vibration si vous ne connaissez pas via sa connectique bluetooth donc j'éclaire mon appareil sur le commutateur bluetooth donc au préalable il a été nécessaire de relier les deux appareils le téléphone et l'enceinte par les fonctions classiques du bluetooth de votre téléphone un téléphone aussi bien iPhone qu'Android par exemple désormais les deux appareils se connaissent et donc il suffit de jouer sa musique directement sur le téléphone donc le principe de l'enceinte à vibration c'est contrairement à une enceinte classique elle ne dispose pas d'un haut parleur mais uniquement d'un soc qui émet des vibrations de manière assez forte si on si on touche le soc ça vibre fortement et il suffit ensuite de poser l'enceinte sur une surface pour que celle ci devienne le haut parleur donc comme vous pouvez le voir le son est très largement amplifié c'est en fait toute ma table qui va rentrer en résonance et devenir un véritable haut parleur voilà je soulève les vibrations émettent dans le vent c'est Paul c'est le cas de le dire on en l'air je pose ça émet directement sur la surface cette enceinte à vibration a donc une particularité c'est une sortie audio donc j'ai un câble mini jack avec deux extrémités les prises jack qui est fourni je branche celui ci sur la sortie audio voilà et avec un second une seconde enceinte à vibration v boomer je vais me placer sur l'entrée audio donc cette fois ci j'éclaire l'enceinte à vibration côté entrée audio donc la lumière est rouge pour m'indiquer qu'elle est bien sur tension mais pas en mode bluetooth celle ci ce que je le rappelle le bluetooth n'est pas capable en fait d'émettre depuis un unique appareil à destination de plusieurs appareils c'est le protocole bluetooth qui ne perd pas donc là grâce au v boomer on va contourner cette limitation et créer un système d'enceinte à vibration voilà aucun réglage particulier à faire je prends un peu de place et donc cette fois ci je lance ma musique donc avec la première enceinte donc là j'ai une unique enceinte les deux émettent les vibrations si je pose mes doigts je sens très clairement ces vibrations je pose la première et je pose la deuxième et là j'ai davantage de vibrations qui sont je mets tout cela en pause donc on s'en rend peut-être pas bien compte sur la vidéo mais effectivement là je je bénéficie de deux fois 26 watts donc ce qui va permettre d'éloigner les deux enceintes et d'avoir une propagation du son bien plus importante pourquoi pas poser les enceintes sur des surfaces différentes par défaut un câble d'environ un mètre est livré bien sûr je peux le relier avec n'importe quelle je peux relier mes deux enceintes avec n'importe quel câble mini jack et donc créer un réseau de grande taille d'enceintes à vibration sur l'enceinte on va dire esclave qui reçoit le signal sonore par la connectique filaire j'ai toujours la sortie audio qui est disponible ce qui fait que je peux sans problème repartir vers une troisième une quatrième une cinquième enceinte et ainsi de suite et j'irais couvrir toute une pièce en créant de la vibration après ça va beaucoup vibrer il va y avoir beaucoup de sons mais voilà c'est vraiment les possibilités sur ce nouveau modèle ça nous était souvent demandé de pouvoir notamment à des artistes qui les utilisent de pouvoir créer un ensemble de vibrations qui qui répandent le son vraiment de manière très très large comme je vous l'indiquais aussi cette enceinte dispose donc d'un clavier tactile qui va permettre de piloter la diffusion du son donc je remets tout cela en lecture grâce au clavier donc directement je pose mon téléphone directement je peux piloter mettre en pause ou en lecture je vais pouvoir aussi gérer le volume sonore donc voilà très pratique je peux déposer mon téléphone je dirais à l'intérieur sortir avec mon enceinte à vibration sur la terrasse et gérer le volume sonore je peux aussi passer d'une musique à l'autre voilà donc je peux vraiment piloter mon enceinte bluetooth c'est à dire mon téléphone émet vers l'enceinte mais tout le contrôle du son se réalise directement sur l'enceinte et enfin dernière fonction dont je vous parlais c'est la disponibilité d'un micro ici qui va vous permettre d'utiliser l'enceinte comme un kit main libre c'est à dire que les appels seront émis sur l'enceinte donc vous entendrez vos interlocuteurs grâce à la vibration et vous pourrez parler à ces derniers sur les micros par exemple un usage nous régulièrement en entreprise on l'utilise pour faire une audio conf où on place l'enceinte au milieu de la table chacun des interlocuteurs entendent très bien la conversation et peuvent discuter avec notre intervenant directement depuis le micro voilà et bien c'était donc notre nouvelle enceinte à vibration qui succède au deuxième modèle qui était le modèle bluetooth 10 watts et qui est donc disponible dès aujourd'hui si vous souhaitez des informations complémentaires sur cette enceinte je vous invite à consulter la fiche technique sur notre boutique en ligne www.laboutiquedieric.com ou encore de retrouver cette vidéo et les commentaires que je réalise sur ce produit directement sur mon blog sur www.ericboisseau.com voilà à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci merci